C'est un vaste chantier puisqu'il s'agit de 1 600 logements dans trois résidences, celles de Louisie Mathieu, Mortenolle et Bergevin face au rôle Paul Chanchon. Vous savez dans quel état se trouvent ces lieux d'habitat parce qu'on parle de bâtiments, mais il s'agit de lieux où vivent des citoyens. Et donc c'est un long processus qui franchit une étape aujourd'hui, celle de la signature de la convention de partenariat, convention qui a pour objectif d'orchestrer la concertation avec les citoyens puisque notre vision politique inclut cette participation citoyenne. Nous l'avons promis pendant la campagne. Nous avons toujours dit que nous ne ferons pas pour les citoyens, mais nous ferons avec eux. Et il n'y aura pas de renouvellement humain avec la CIG si les citoyens ne sont pas inclus dans la réflexion sur ce que deviendront leur quartier. Ce n'est donc pas simplement un acte de cession qui va être conclu avec la CIG. La convention de partenariat vient définir le cadre, vient définir les valeurs qui vont nous guider dans le cadre de la signature de la vente effective qui va être conclue par la suite. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que c'est ensemble que nous allons bâtir un projet de renouvellement urbain. La CIG a proposé une esquisse, elle va être soumise à la concertation. La population va avoir à dire son avis, à dire même ses envies que c'est inscrit dans la convention. Et nous aurons le devoir d'en tenir compte, transformer en acte la volonté, les désirs, les rêves des citoyens. En tout cas, personnellement, en tant que maire, je suis très heureux de signer cette convention ce matin. Et j'ai bon espoir que les rêves de nos citoyens de vivre dans un cadre de vie amélioré deviendra bientôt réalité. C'est rien de le dire, c'est un chantier d'une ambition assez immense. C'est non seulement réinventer la pointe, comme le projet s'intitule, c'est travailler sur Mortenol, sur Bergevin, sur Louisie Mathieu, des patrimoines qui ont pu se sentir oubliés ces dernières années. C'est reconstruire, démolir, aménager, c'est changer le visage de pointe à pitre. Et là, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est signer une convention de partenariat où on s'engage collectivement avec la mairie à la concertation et à l'information des habitants. Aller au plus près des gens qui font l'énergie de ces quartiers, leur expliquer ce qui va se passer, comment ça va se passer, les rassurer sur leurs inquiétudes, évidemment, parce qu'il y a des gens qui vont devoir quitter leur logement, puisqu'à un moment donné, il sera probablement démoli, pour être reconstruit ou pour que d'autres choses soient reconstruites. C'est aussi d'intégrer de la mixité dans ces quartiers. Et c'est finalement, ce que disait le maire tout à l'heure, notre boulot, c'est de faire des lendemains meilleurs. C'est notre travail, c'est de faire en sorte qu'après notre arrivée, la Guadeloupe, les Guadeloupéens, sur un chantier comme ça, ils se disent « Ok, c'est mieux, on est bien » et qu'il n'y ait pas d'endroit où des citoyens se sentent citoyens de seconde zone, les citoyens se sentent oubliés. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de mettre tout le monde dans le bateau et d'emmener le bateau plus loin, plus haut, et pas forcément plus vite d'ailleurs. Il faut prendre le temps et c'est pour ça qu'on fait de la concertation et qu'on décide de s'engager sur ce sujet-là.